La parole est à M. Hugo Bernalicis pour une durée maximale de 15 minutes. Vous avez la parole. Merci M. le Président. C'est donc la motion de la dernière chance pour vous attraper, chers collègues de la majorité, et finalement peut-être essayer d'entendre, d'écouter, de donner suite à la manifestation des professionnels du droit, des avocats, des magistrats, des greffiers, des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctionnaires du ministère de la Justice, des associations de défense des justiciables, d'accès au droit, des étudiants en droit aussi qui étaient là, et qui vous réclament le retrait de ce tête, séance tenante, et l'ouverture d'un grand débat sur la justice dans le cadre de votre grand débat. Mme la garde des Sceaux, Mme la rapporteure, M. le rapporteur, mes chers collègues, parler de la justice n'est jamais aisé. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre garde à ne pas réduire cette question à de simples considérations budgétaires ou de gestion de flux. Et votre réforme, Mme la garde des Sceaux, marquera profondément notre justice. Je le crois sincèrement, car votre projet de justice va conduire à faire grandir le sentiment d'injustice dans notre société. La majorité à l'Assemblée s'est d'ailleurs félicitée d'un projet faisant fi de l'opposition des professionnels de la justice, soi-disant au profit des justiciables. Mais il fait également fi des justiciables. En effet, je crois fondamentalement que cette justice dégradée et appauvrie, que vous maintenez dans votre projet de loi, est un brûlot contre notre démocratie. Ça a été dit par ma collègue précédemment, Valérie Rabault, qui a rappelé les chiffres de la cote de confiance en la justice. Et nous ne sommes pas les seuls à la France Insoumise à partager cette analyse. Cette justice, votre justice, est rejetée fortement par les avocats, magistrats, greffiers, conseillers d'insertion et de probation. Nous ne doutons pas de leur jugement, ni de leur sollicitude à faire fonctionner ce service public malgré les conditions actuelles déjà dégradées. En particulier, les magistrats et greffiers ne supportent plus de faire toujours plus avec moins d'effectifs ou autant d'effectifs. Votre détestation des agents de l'État n'entame pas leur sens de la justice et en tout état de cause n'a pas entamé aujourd'hui leur mobilisation qu'il faut saluer. Lors des débats en commission, Madame la Ministre, vous avez repris une formule de Goethe indiquant à chacun que vous n'étiez ni angélique ni diabolique. Et en effet, vous défendez juste un projet libéral, somme toute assez classique, qui se cache sous le dogme du pragmatisme budgétaire et technocratique. Vous défendez une justice qui perd son monopole d'État au profit de plateformes non régulées. Vous défendez une justice répartie inégalitairement sur le territoire. Et d'ailleurs, plusieurs membres de la majorité ont déploré ne plus avoir de tribunal dans leur secteur depuis la réforme d'Attis. Vous défendez une justice clochardisée, rendue à l'égard d'un justiciable qui devra désormais affronter un véritable parcours du combattant avant de pouvoir rencontrer un magistrat. Vous défendez une justice déjudiciarisée, dont les coûts ne pourront être supportés que par ceux qui en ont les moyens. Vous défendez une justice qui se vote dans un populisme pénal dégradant au plus haut point les droits de la défense et les libertés fondamentales en élargissant l'enquête préliminaire avec de très maigres contreparties pour ne pas dire aucune. Vous défendez enfin une justice arc-boutée sur un tropisme, la prison, la prison et encore la prison. Alors à mon tour, pour expliquer mon propos à l'égard de ce projet de loi, je vais reprendre les paroles de Goethe selon lesquelles les hommes déprécient ce qu'ils ne peuvent comprendre. En effet, madame la ministre, vous ne voyez pas la même justice. Ça a été dit par un autre collègue tout à l'heure, je crois, par le rapporteur. Nous ne sommes visiblement pas sur la même planète, ça c'est clair. L'état de misère matérielle de la justice est un choix politique délibéré que vous poursuivez. Notre pays est en deçà des standards européens sur de nombreux critères, et vous le savez. Or, à la pénurie, votre projet de loi ne répond que par le rationnement en cohérence avec la récente parole présidentielle, moins de services publics et donc une justice moins accessible. L'engagement budgétaire de la France n'est pas à la hauteur des enjeux et le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice est alarmant, bien que vous faites le choix de ne pas le voir. La France se situe au 37e rang sur 41 au sein de l'Union européenne. Le budget global du ministère de la justice représente 64 euros par habitant et par an, ce qui ne représente finalement pas grand-chose, en dessous de ce qu'accordent les Français à la redevance télé, par exemple. D'ailleurs, sur les quelques milliards en plus dans le budget de la justice, les 3 milliards supplémentaires, vous savez parfaitement qu'il y a 1,7 milliard consacré à l'administration pénitentiaire et plus précisément uniquement à l'investissement. Je ne vous parle même pas du fonctionnement et je ne vous parle même pas des difficultés que vous aurez à recruter le nombre suffisant de surveillants pénitentiaires. Déjà, pour arriver aujourd'hui à l'effectif cible, c'est compliqué. Alors demain, avec des places de prison supplémentaires, je ne sais pas bien comment vous allez faire. Si on ajoute à ça le demi-milliard que nous avons sur le futur logiciel, on comprend donc bien pourquoi il ne reste plus au budget sur la partie judiciaire que quelques clopinettes pour arriver tout juste à quoi ? À ce qu'on promet depuis des années, l'effectif cible. L'effectif cible en nombre de magistrats, de greffiers, de conseillers pénitentiaires, d'assertions et de probations. C'est ça l'horizon, l'effectif cible, sachant même que l'effectif cible en question est déjà sous-évalué par les mêmes professionnels, ce qui m'a d'ailleurs été rapporté lors de l'audience solennelle à la cour d'appel de Douai, où les réquisitions étaient assez sévères. Du coup, des conséquences en découlent. Nous manquons de juges pour rendre la justice. Nous manquons cruellement de procureurs, situant la France avant-dernier des 47 pays du Conseil de l'Europe, alors même que les procureurs ont d'immenses prérogatives. Ils requièrent et dirigent les enquêtes judiciaires et votre projet accentue aveuglément cet état de fait, dans l'attente d'un drame à la outreau pour les procureurs peut-être. Pour les justiciables, les conséquences sont multiples. A la lenteur et l'engorgement des tribunaux, vous répondez d'une part par la privatisation qui dégrade la notion de justice et d'autre part par la déshumanisation via le recours déraisonné et déraisonnable à la visioconférence. A l'heure où l'on crie à l'injustice dans notre pays, votre projet de loi, Madame la garde des Sceaux, répond en aucune façon aux revendications légitimes de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Ce projet de loi n'améliore pas la justice française. Il l'adapte au peu de moyens que ce gouvernement, visiblement anti-robe noire, lui octroie. L'augmentation du budget n'est dû qu'à la seule force de la construction de prisons, qui dans une cohérence répressive, il faut le dire, plie sous le poids d'un populisme pénal dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est révélateur de notre époque. La France insoumise porte, quant à elle, un projet de justice dont l'objectif est de réaliser, car ça doit être un objectif qu'on doit tous partager, l'harmonie sociale. Une justice dont la vocation est de corriger les inégalités qui deviennent des injustices si elles empêchent les individus, en particulier les plus défavorisés, d'y faire face. Car si les individus sont égaux en droit, l'État ne doit pas tenir pour acquis qu'il le soit, qu'il le soit en fait, et c'est à la justice qu'il en revient ce rôle. Ne l'oublions pas, la justice est le garant d'une paix sociale fondée sur l'équilibre et la raison. D'ailleurs, je vous renvoie à la discussion générale en première lecture sur ce texte, où je m'étais attelé non pas à critiquer votre texte, Madame la Ministre, mais plutôt à proposer un texte alternatif. Voyez bien qu'il y a plein de propositions dans le pays, et je sais que les avocats, je sais que les magistrats, ont fait des tas de propositions dans ce débat, qui ne sont pas arrivées dans ce texte, et c'est pourquoi ils étaient, encore une fois, je le répète, massivement mobilisés aujourd'hui, et j'étais à leur côté avec grand plaisir. J'entends, j'entends tout à l'heure le collègue Mazard se plaindre des majorités précédentes. Où est passé mon tribunal supprimé par la réforme d'Atti ? Excellente question. L'augmentation budgétaire ne servira donc pas à me rendre mon tribunal, devrait-il poursuivre ? Eh bien non. Eh bien non, parce que ça coûte cher les places de prison. Nous devrions pourtant être en train de discuter avec passion de l'implantation de nouvelles structures, de se dire 1,7 milliard viennent d'être débloqués pour rouvrir des palais de justice, et pour remettre sur pied les actuels, pour en faire des palais de justice du XXIe siècle. Oui, je pourrais même vous faire vos éléments de langage. Eh non, ce n'est pas ce que poursuit ce projet de loi. Alors j'entends que la justice est trop lente, et je le partage. Moi-même qui viens de déposer une plainte, je vais regarder quel sera le délai qui me sera donné pour les suites. Et c'est bien vrai, la justice est trop lente. Alors deux choix s'offrent à nous. Soit on augmente la capacité de travail de la justice, en augmentant les moyens, notamment les moyens humains, en nombre de magistrats, soit on diminue le nombre de dossiers. Et visiblement, c'est la deuxième option que vous avez choisie. J'ai bien écouté attentivement lors des auditions que nous avons conduits sur le texte, que c'était une histoire de tuyauterie, avec une baignoire, avec un robinet qu'on ouvrait, qu'on fermait. Enfin voilà, j'ai bien compris que l'objectif n'était pas de rendre une justice de qualité, mais bien de gérer les flux. J'entends, Madame la Ministre, que vous avez indiqué tout à l'heure que la justice n'était parfois pas juste, dans ce que disaient nos concitoyens. « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir », disait La Fontaine en son temps. Eh oui, l'analyse du fonctionnement de la justice et des jugements rendus ne résiste pas à cette citation. La délinquance de misère est bien plus durement et rapidement frappée que la délinquance des puissants. Et les Alexandre Benalla ont encore de beaux jours devant eux. Nous aurions encore quelques éléments, d'ailleurs, dans le Canard, demain, qui prouveront cette allégation. Nous aurions dû avoir donc de grands débats sur les moyens d'en finir avec le deux poids deux mesures, ou au moins ce sentiment de deux poids deux mesures, si tant est que vous croyez qu'il n'existe pas. La délinquance économique et financière est un exemple criant en la matière. Quand on voit les maigres moyens du parquet national financier qui s'en tirent avec ses 18 magistrats, ce qui peut déjà sembler énorme, mais pour des dossiers en plus d'une envergure qui sont extraordinaires, nous devrions, sans trop discuter, doubler leurs effectifs, surtout que ce sont des magistrats, il faut le dire, il faut l'avouer, très rentables. Très, très, très rentables. Moi-même, je peux critiquer les conventions judiciaires d'intérêt public, visiblement, elles ont fait rentrer quelques millions dans les caisses de l'État que vous auriez été bien indiqués d'aller chercher auprès de votre collègue Darmanin. Parce que quand je vois que le même parquet national financier réclame des moyens supplémentaires et qu'on lui dit « Écoutez, le budget est contraint, des gens, vous maintenez vos effectifs, qui est bon, c'est déjà pas mal », je me dis que les 800 millions qu'ils ont fait rentrer dans les caisses de l'État, on aurait pu aller, on aurait pu prendre 10%, 80 millions, en plus, ça n'aurait été pas tant que ça, finalement. Mais non, mais non, ce ne sont pas les choix qui sont faits. Et il faut bien remarquer que, vous le voyez, ces citoyens qui voient passer dans la presse quelqu'un qui a volé un paquet de pâtes ici ou là et qui se retrouve avec de la prison ferme et pas un mois, donc qui ne sera pas concerné par la suppression des peines entre zéro et un mois, pas six mois, mais qui va prendre plusieurs mois fermes. et puis voir que d'autres criminels de grands noms, en tout cas de personnes qui ont détourné beaucoup d'argent, se sentirent avec, finalement, des peines très légères. Et clairement, si nous voulions remettre d'équilibre le pays, redonner ce puissant sentiment de justice, il faudrait non pas mettre tout le monde en prison, ce n'est pas le sens de mon propos, je ne suis pas en train de vous expliquer que les délinquants en col blanc, il faudrait les mettre en prison, quoique, des fois, ça ne leur ferait pas de mal, mais bien de dire qu'il faut qu'il y ait une forme d'égalité dans la justice qui soit poursuivie. Et ce n'est pas possible de laisser perdurer ce sentiment. Alors, mes chers collègues, entendez que sur ce projet, il a manqué quelques voix pour qu'il tombe. Cinq voix. Cinq voix. Vous savez qu'on a un certain nombre à s'en mordre les doigts. C'est-à-dire qu'on aurait mieux fait d'être là ce soir-là. Bon, j'étais là, mais... Le doute est permis quand le projet est illégitime, d'ailleurs. Il y a eu quelques abstentions au sein de la majorité et même au sein du groupe de La République En Marche. Alors, ne soyons pas cette chambre d'enregistrement inconséquente ou, comme je l'ai dit plus trivialement tout à l'heure, cet emmerdement temporaire à laquelle le gouvernement souhaite nous cantonner. Cette semaine, notre rôle de législateur est aussi de sauver le soldat justice. Et je parle des humains qui la rendent, mais aussi des humains pour qui elle est rendue. Alors, je conclurai sur ces mots de Proudhon, dont je me permets de les sortir de leur contexte. La justice est humaine, toute humaine, rien qu'humaine.